... Donc, après avoir vu la première partie qui portait sur l'étude de texte, maintenant on va voir la deuxième partie, ou bien le deuxième volet, qui est la production écrite. Et donc, en compétence, on cherche à comment produire un texte à partir d'un sujet. Donc, quand on parle à propos d'une production écrite, on parle principalement d'un sujet à rédiger, ou bien un produit à avoir. Et donc, le sujet, ou bien, je dirais le sujet de la production écrite est composé de deux parties. Je parle de la première partie qui est la situation, et la deuxième partie qui est la consigne. Donc, la situation informe sur le thème, les intervenants et les circonstances. Quand je parle à propos du thème, je parle à propos du sujet. Par exemple, je dis, est-ce que le texte que je vais écrire va porter sur l'argent ? Est-ce que ça va porter sur l'avarice ? Est-ce que ça va porter sur l'ignorance ? Est-ce que ça va porter sur la liberté ? Sur la peine de mort ? Donc, je dois savoir qu'est-ce que je dois écrire. Puis, les intervenants. Ça veut dire, le texte, est-ce que je vais l'écrire à la première personne du singulier qui est jeu ? Est-ce que ça va être un pronom personnel, il, par exemple, la troisième personne du singulier, ou bien du pluriel ? Est-ce que ce sont plusieurs personnes qui vont intervenir, je dirais, dans ma production ? Par exemple, s'il s'agit d'une comparaison. Si je dis, par exemple, une comparaison entre des opinions, si je parle des philosophes, par exemple, je dois comparer entre deux opinions, donc là, ça va être plusieurs intervenants, ou bien deux ou plusieurs intervenants. Quand je parle à propos des circonstances, je parle à propos du temps et du lieu. C'est-à-dire, je parle à propos du cadre spatio-temporel, je parle aussi de l'action, des événements. Et si la circonstance change, la production écrite aussi change, ou bien le produit change. Je donne un exemple. Par exemple, si je vais vous dire avant, je vais dire auparavant, si je viens vous dire, vous allez confiner à la maison pendant trois mois, vous allez me dire non, c'est impossible. Pourquoi on va rester à la maison pour trois mois ? Donc, bien sûr, la réaction, ça va être un non, ça va être un refus. Pourquoi ? Parce que la circonstance était normale. On n'avait pas de maladie. Mais aujourd'hui, si je vais vous dire, vous allez confiner pendant trois mois, bien sûr, ça va être un refus, mais ça ne va pas être catégorique. C'est-à-dire, vous allez, d'une manière ou d'une autre, vous allez accepter, ou bien vous êtes obligé d'accepter. Pourquoi ? Parce que la circonstance, par exemple, d'aujourd'hui, avec cette maladie de coronavirus, ou bien avec ce virus, donc là, on est obligé de confiner. Donc, c'est pour ça que je dis, si la circonstance change, la production écrite aussi change. Donc, je parle aussi de la consigne. Donc, la consigne désigne ce que l'apprenant est censé réaliser. Et donc, quand je dis la consigne, c'est une instruction. C'est-à-dire, ce qu'il y est demandé, ou bien ce que l'enfant, pardon, l'élève, est obligé de faire. Et donc, type de texte, genre d'écrit, la position à prendre vis-à-vis du thème abordé, ou vis-à-vis de soi-même, les critères de production, les faits de langue et du discours employé. Donc, quand je parle à propos du type de texte, ça peut être un texte argumentatif, ou bien un texte narratif, ou bien descriptif, ou bien injonctif. Donc, je dois savoir le type de texte pour pouvoir rédiger ce qui est demandé. Puis, le genre d'écrit. Donc, genre d'écrit, est-ce qu'il s'agit du lettre ? Est-ce que c'est un monologue ? Par exemple, si je parle à propos du texte théâtral, est-ce que c'est un réquisitoire ? Est-ce que c'est une plaidoirie ? S'il s'agit, par exemple, d'un texte argumentatif ? Est-ce que c'est un réessai de vie ? Par exemple, s'il s'agit d'un texte narratif. La position à prendre vis-à-vis du thème abordé. Et donc, vis-à-vis du thème, c'est-à-dire, est-ce que ça va être une concession ? Est-ce que ça va être une opposition ? Est-ce que ça va être une affirmation ? Quand je parle à propos, par exemple, de la concession, c'est-à-dire, j'accepte dans un premier lieu la thèse des autres. Et puis, j'arrive à la refuter par la suite pour donner ma propre opinion. Ou bien, la position à prendre par rapport à soi-même. C'est-à-dire, soit je vais écrire, ou bien je vais produire le sujet, soit je vais être objectif, ou bien je vais être subjectif. Si je suis objectif, c'est-à-dire, je dois être neutre, tout le texte, je ne dois pas faire intervenir mes réactions, mes sentiments, je dirais, mes opinions, ainsi de suite. Mais si je suis subjectif, bien sûr, là, je suis obligé de dire et de donner, je dirais, mes pensées, mes réflexions, mes réactions vis-à-vis de ce que je suis en train de dire, ou bien de ce que je suis en train d'écrire. Les critères de production, l'effet de langue et du discours employé. Par exemple, les critères de production, par exemple, on te dit, tu rédiges un texte argumentatif, d'accord, en respectant, par exemple, ou bien en employant trois arguments, par exemple. Donc là, c'est un critère de production. C'est-à-dire, on t'arrive à te dire, à te préciser qu'est-ce que tu dois écrire et qu'est-ce que tu dois faire. Pour l'effet de langue et du discours. Pour l'effet de langue, par exemple, vous avez vu le factitif, par exemple. Et donc, dans la production écrite, on vous dit, tu vas rédiger, puisqu'on parle à propos du bourgeois gentilhomme. Vous allez écrire une scène dans laquelle vous employez le factitif, ou bien les ordres d'une personne à une autre en employant le factitif. Et du discours. Par exemple, l'effet du discours, je parle à propos des figures de style. Parce que les figures de style vont amener, ou bien permettent, ou bien les figures de style permettent à la personne de modifier son style. Et je dirais, d'améliorer, ou bien, ça dépend du sujet, ou bien ça dépend de ce qu'il est en train de dire. Par exemple, si je suis d'accord avec l'idée, je vais employer une comparaison, une métaphore. Si je suis contre, par exemple, je vais employer l'antithèse, l'antiphrase, l'oxymore, ainsi de suite. Donc là, je dis tout simplement des exemples pour les figures du discours. Je dis l'effet de langue, c'est ce que vous apprenez comme discours rapporté, ainsi de suite. Et l'effet du discours comme, je dirais, les figures de style. Et donc, bien sûr, pour bien écrire un texte, je dirais, un texte, ou bien, pour avoir un bon produit, il faut respecter pas mal de choses. Par exemple, pendant la correction, on prend en considération plusieurs critères. Par exemple, première des choses, qu'on arrive à voir, la première des choses, c'est la présentation du produit. C'est-à-dire comment vous avez présenté la feuille, s'il s'agit d'une production écrite seule. Donc, je vais voir comment vous me présentez la feuille. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est le respect de la consigne. Je vais lire et je vais voir, est-ce que cet élève, ou bien, est-ce que cet apprenant, a respecté ce qu'il est demandé dans la consigne. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que la situation est importante, mais la consigne est tellement essentielle. Je vais vous donner un exemple. La situation, c'est, M. Jourdain a donné l'occasion à des maîtres pour se moquer de lui. Donc, il a donné l'occasion à quelqu'un pour se moquer de lui. La consigne, c'est, que pensez-vous, par exemple, que pensez-vous de la réaction de ces maîtres ? Est-ce que ça va être la même production si je vais dire telle ? M. Jourdain a donné l'occasion à des maîtres pour se moquer de lui. La consigne, c'est, soyez un autre maître et moquez-vous de M. Jourdain. Est-ce que ça va être le même produit ? Bien sûr que non. Et donc, dans ce cas, on se permet de dire que la consigne est tellement essentielle. Il faut comprendre d'abord la situation pour voir on est où. Tout à l'heure, on a dit que la situation nous informe sur le thème, les intervenants, les circonstances, ainsi de suite. Mais aussi, la consigne, il arrive à nous guider, nous orienter vers ce qu'on doit écrire. Donc, si je dis pour les critères de correction, par exemple, on prend la respect ou bien la présentation du produit. On parle du respect de la consigne, de la correction, par exemple, de la grammaire, la correction de l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Par exemple, l'orthographe d'usage, c'est ce que j'arrive à écrire. Par exemple, j'écris le thème comme ça. Je ne dois pas écrire thème avec T-E-M-E, mais je dois l'écrire avec T-H. Donc là, c'est l'orthographe d'usage. Là, l'orthographe grammaticale, c'est là où j'ai, par exemple, des sujets. Par exemple, là, ça va être grammatical si je dis les thèmes, mais je ne vais pas ajouter un S. Donc là, plutôt, ça va être grammatical. Et donc, on fait attention aussi à la conjugaison. C'est-à-dire, est-ce que tu as respecté, je dirais, la cohérence entre le sujet et le verbe que tu as employé ? La concordance des temps, par exemple, il y a deux actions qui se suivent. L'une est passée après l'autre. Je parle, par exemple, dans le passé, normalement, je dois utiliser le plus que parfait. Et par la suite, je dois utiliser, par exemple, l'imparfait. Et donc, tous ces critères-là sont pris en considération pour, je dirais, corriger votre feuille. Donc, aussi, on prend en considération les connaissances et les savoirs, les savoirs de l'élève. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il sait dire, surtout, puisqu'on parle à propos d'un savoir écrire. Donc, on va, je dirais, évaluer aussi, qu'est-ce que vous savez écrire. Si, bien sûr, vous respectez la conjugaison, vous maîtrisez, je dirais, la grammaire, la syntaxe, etc., ça va être un peu facile pour vous. Mais, si jamais vous rencontrez des problèmes au niveau de la conjugaison de la grammaire, ça va vous rétrécir les points. C'est-à-dire, vous allez être privé de plusieurs points. Par exemple, pendant une écriture d'un texte ou bien d'un produit, il faut respecter les paragraphes. Par exemple, si je dis un texte ou bien si je parle à propos d'une production écrite d'une manière générale, je parle à propos de trois parties. Je parle de l'introduction, je parle du développement et puis je parle de la conclusion. Peut-être que vous allez me dire, est-ce que dans un texte narratif, on parle de l'introduction, développement, conclusion ? Je vais vous dire oui. Pourquoi ? Parce que dans l'introduction, on arrive à présenter la situation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé ? Ou bien de quoi je vais parler ? Dans le développement, c'est le corps de tout le texte. Et dans la conclusion, je parle, par exemple, du résultat. Par exemple, à quoi je suis arrivée ? Ou bien par quoi j'ai fini mon texte ? Donc là, ça va être une conclusion. Par exemple, dans le développement, même si c'est un développement, mais je dois respecter les paragraphes. C'est-à-dire, je ne vais pas écrire majuscule dès le début et point jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ni ponctuation, ni rien du tout. Ni paragraphe, ni revenir à la ligne, ni autre majuscule. Donc, je passe d'une idée à une autre et donc ça va être un autre paragraphe. Un seul paragraphe porte sur une seule idée. Mais si je passe à une autre idée, bien sûr, je dois laisser, je dirais, l'espace et puis je passe à un autre paragraphe pour commencer une nouvelle idée. Mais à condition que, bien sûr, je parle à propos des connecteurs logiques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une connexion entre les différents paragraphes. Si je vais avoir un texte avec des paragraphes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas liés, alors là, je dirais, ça va être un texte séparé, ça va être un texte divisé, sans avoir de la cohésion. Et puis, je passe à la projection écrite ou bien à l'exemple du sujet. Donc, tu es un jeune homme, tu te présentes chez tes voisins pour leur demander leur fille en mariage, pour les convaincre d'accepter ta requête. Que leur diras-tu ? Rédige une tirade où tu t'adresses à tes futurs beaux-parents et où tu exposes tes qualités. Donc, pour parler du sujet d'une manière générale, on s'est parti du texte qui est le bourgeois gentilhomme. Ça ne sort pas de ce cadre. Parce que Cléante s'est présentée à M. Jourdain pour demander la main de sa fille, mais M. Jourdain a refusé. Donc, on a pris la même idée. Et là, maintenant, ce n'est pas Cléante, mais c'est vous. C'est-à-dire, c'est toi. Alors, maintenant, tu vas être un prétendant, c'est-à-dire une personne qui va demander la main d'une fille, et là, et donc, pour les convaincre, d'accepter ta requête, te leur dire à Dieu. C'est-à-dire, tu vas essayer le maximum à ce que les beaux-parents, ou bien ces personnes-là, vont accepter à ce qu'ils te donnent la main de leur fille. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet est composé de deux parties. Donc, la situation et la consigne. Donc, tu es un jeune homme, tu te présentes chez tes voisins pour leur demander leur fille en mariage, pour les convaincre d'accepter ta requête, que leur diras-tu ? Donc là, c'est la présentation du sujet. Donc, le thème, c'est quoi ? C'est le mariage. Les intervenants, c'est toi, puisque c'est toi qui va parler, c'est toi qui va demander, je dirais, qui va demander la requête, ou bien qui va demander la chose. Et puis, les circonstances, par exemple, c'est que tu vas chez eux, c'est-à-dire le lieu, c'est la maison de tes voisins, et puis tu vas demander leur accord. Et puis, la consigne, c'est rédiger, ou bien rédige une tirade où tu t'adresses à tes futurs beaux-parents et où tu exposes tes qualités. Donc, tu vas écrire une tirade. Donc là, on parle à propos des critères de production. Tu ne vas pas rédiger un texte argumentatif, ce n'est pas un texte narratif, ce n'est pas descriptif, ce n'est pas injonctif. C'est, bien sûr, ça fait partie du genre théâtral, et donc tu dois rédiger une tirade. Donc, bien sûr, je vais faire un petit rappel à la tirade, c'est quoi ? C'est une longue réplique. Donc, bien sûr, le but de la tirade, c'est d'informer, ou bien de convaincre, ou bien de persuader. Et donc, bien sûr, là, tu es censé convaincre les futurs beaux-parents pour qu'ils acceptent ta requête. Donc, étape à suivre, bien sûr, pour pouvoir écrire un sujet, mais avant d'écrire un sujet ou bien d'écrire un produit, je dois d'abord lire le sujet. Donc, je dois lire le sujet, au moins je dois lire ça trois fois. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la première fois, je ne vais pas comprendre du tout, la deuxième fois, je vais comprendre quelques mots, la troisième fois, je vais comprendre les autres mots, et donc, par la suite, je vais comprendre, le demander une fois pour toutes. Donc, après la lecture du sujet, je dois définir les mots qui sont difficiles. Même si je sais que vous êtes en évaluation, mais vous pouvez, par exemple, souligner les mots qui vous paraissent un peu, je dirais, difficiles. Mais, si jamais, par exemple, vous n'avez pas compris un mot, vous pouvez le contextualiser. C'est-à-dire, vous allez comprendre le mot d'après le contexte. Bien sûr, ce n'est pas une expérience qui est toujours réussie, mais ça se peut. C'est-à-dire, personnellement, j'ai essayé pas mal de fois, quand j'étais aussi élève comme vous, j'ai essayé de voir et de comprendre le mot d'après son contexte. Donc, on parle à propos d'une requête, tout simplement, si tu as une demande. Et puis, les beaux-parents, ce sont les parents de la fiancée, c'est-à-dire les parents de la future femme ou bien de ta future épouse. Et puis, exposer, c'est-à-dire présenter ou bien montrer. Ainsi, les qualités, c'est-à-dire les valeurs. Quand je parle des valeurs, je parle de la sincérité. Donc, sincérité, c'est le fait de dire la vérité. Générosité, c'est le fait, par exemple, tu n'es pas avare. C'est-à-dire, tu as de l'argent, donc tu vas dépenser ton argent pour ta nouvelle femme. Donc, les capacités, pouvoir de faire des choses. Donc, quand je dis, je suis capable de réaliser ou bien je suis capable de faire quelque chose. Bien sûr, on passe à la compréhension du sujet. Je ne vais pas dire qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que vous devez faire parce que ça va venir par la suite. Donc, compréhension du sujet, ce qui est demandé. Donc, après que j'ai lu le sujet, après que j'ai déterminé les mots qui me paraissent un peu difficiles et que j'ai pu vraiment expliquer. Donc, je passe à la compréhension du sujet. C'est-à-dire, je vais voir qu'est-ce qu'il est demandé de faire. Bien sûr, ce qui est demandé de faire, c'est de rédiger une tirade adressée aux parents de ma future épouse. Donc, ils sont nos voisins. Donc là, on arrive un peu à détailler la chose. Donc, on va rédiger une tirade adressée aux parents de la future épouse. Et ces parents-là, ce sont nos voisins, comme je l'ai dit, je dirais, dans la situation. Deuxièmement, je suis censée convaincre ces parents-là pour accepter ma demande. Et puis, insister sur mes qualités. C'est-à-dire, la tirade que je vais écrire va porter sur les qualités, ou bien mes qualités. Bien sûr, si je parle à propos de mes qualités, c'est pour que les futurs beaux-parents vont accepter ma demande du mariage. Puis, vient le mot, ou bien vient le tour de souligner les mots-clés. Donc, vous allez me dire, peut-être, on doit souligner les mots-clés avant la compréhension du sujet. Mais là, ça porte sur le plan. C'est-à-dire, j'essaie de souligner les mots-clés pour établir et pour monter un plan. Donc, les mots-clés, tu, voisin, demander, fille, mariage, convaincre, qualité, tirade. Donc, tu, parce que c'est toi, c'est-à-dire, bien sûr, quand vous allez écrire le texte, ou bien quand vous allez essayer de produire le texte, vous allez employer le pronom personnel, je, puisque c'est tu. C'est-à-dire, la consigne s'adresse à toi. Les voisins, demander, fille, mariage, convaincre, qualité, et puis tirade. Donc, le plan de rédaction. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours trois parties, introduction, développement et puis conclusion. Donc, dans le plan de rédaction, je commence avec l'introduction. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois dire dans l'introduction. Donc, je dois aussi parler de la situation, c'est-à-dire, je dois présenter la situation. Donc, la situation, c'est un jeune homme, me marier, avoir en vue fille voisin, faire part de pensée, parent et moi, me rendre voisin, demander, fille, mariage. Donc, là, vous voyez, c'est comme s'il s'agit des mots croisés, c'est-à-dire, ce ne sont pas des phrases toutes entières, mais c'est tout simplement, ce sont des... C'est un plan où j'arrive à parler, c'est-à-dire, qu'est-ce que, ou bien de quoi je vais parler dans la situation. Donc, ça va être ça. Ça va être un jeune homme qui va se marier et qui a vu la fille des voisins et donc, il essaie, ou bien il veut se marier avec elle. Donc, pour le développement, donc, dans le développement, qu'est-ce qu'on doit écrire ? Donc, la bonne réception, les salutations d'usage, la cérémonie de thé, père qui va prendre la parole, bien sûr, les voisins, c'est une ancienne connaissance. Donc, on essaie, avec cette visite, de renforcer les liens pour que ça soit des liens de sang. Donc, fils, ou bien mon fils veut se marier, donc, il est venu demander la main de la fille et donc, laissez fils, pardon, s'exprimer. Donc, je dis toujours, ce ne sont pas des phrases toutes entières, mais c'est tout simplement, c'est comme si je parle du bruyant, de votre bruyant, qu'est-ce que vous devez écrire ? Bien sûr, s'il s'agit d'un sujet comme celui-là, mais je parle d'une manière générale, vous ne pouvez que écrire des points. Et donc, pour la tirade, être honoré, vous avoir beaux-parents, considérer fils, répondre exigence, qualité, ne pas se vanter, mais tenir dire, fidèle fille, vie, donc honnête, ne jamais mentir, bonne situation sociale et économique, responsable famille, fille comblée, ne manquer de rien, avoir sa propre maison, tolérant, ne jamais violenter, pieux, craindre Dieu, me comporter comme il se doit. Donc, bien sûr, ce sont des tirées, tout simplement, ce sont des idées que vous allez employer par la suite. Et donc, pour la conclusion, le beau-père, sourire, regarder sa femme, demander avis de la fille, bien sûr, accorder ton réflexion, répondre toujours. Donc, je dis, même s'il s'agit d'une tirade, c'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue qui va être avec, je dirais, entre les personnages, mais je parle à propos des trois parties toujours. Donc, je vais vous donner maintenant un exemple de production. Donc, je suis un homme, un jeune homme, et au âge de me marier, j'ai la fille de nos voisins en vœux, et je fais part de mes pensées à mes parents. C'est-à-dire, je suis un jeune homme, là, c'est clair, au âge de me marier, c'est-à-dire, j'ai l'âge du mariage, et puis j'ai la fille de nos voisins en vœux. C'est-à-dire, j'ai, dans la tête, si vous voulez, j'ai la fille de nos voisins. Je fais part de mes pensées à mes parents, c'est-à-dire, je partage avec mes parents à quoi je pense, et donc, après l'accord de ces derniers, ne leur rendant visite. Bien sûr, les parents, par la suite, ont accepté, m'ont accordé, je dirais, cette situation, et puis, ne leur rendant visite, c'est-à-dire, ne leur rendant visite, leur, ça veut dire, les voisins. Donc, maintenant, je commence. Donc là, c'est la situation, c'est-à-dire, voilà, les intervenants, le cadre spatio-temporel, et puis, je passe. Ils nous ont bien accueillis, après les salutations d'usage, et la cérémonie de thé. Donc, après les salutations d'usage, c'est-à-dire, salut, comment vous allez, vous allez bien, ainsi de suite. Et la cérémonie de thé, donc là, c'est plutôt, c'est purement marocain, puisqu'on arrive à recevoir des invités, et puis, on arrive à, je dirais, à fêter du thé et des gâteaux, bien sûr. Donc, mon père prend la parole et dit, nous sommes une vieille connaissance, et nous voulons la renforcer encore par des liens de sang. Donc, une vieille connaissance, c'est-à-dire, on se connaît depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous sommes venus pour renforcer ces liens, c'est-à-dire, pour rendre ces liens encore solides. Donc, nous étions, par exemple, des voisins et des amis, maintenant, on veut être une famille. Et donc, nous voulons la renforcer encore par des liens de sang. Vous connaissez mon aîné, il est devenu un jeune homme. Il décide de se marier et vient demander la main de votre fille. Donc là, bien sûr, le père rentra de présenter son fils, parce que normalement, je dirais, dans les rituels marocains, on ne peut pas vraiment parler seul. Il faut que le prétendant arrive avec ses parents, et puis, ce n'est pas lui qui va commencer, qui va prendre l'initiative, mais c'est le père, toujours, si jamais il n'a pas de père, bien sûr, c'est la maman qui va parler. Et donc, vous connaissez mon aîné, il est devenu un jeune homme. Il décide de se marier et vient demander la main de votre fille. Le voici qui va s'exprimer. Donc, maintenant, le père a donné la main, je dirais, à son fils pour pouvoir parler. Et donc, comme vous avez remarqué, c'est que d'une idée à une autre, on passe à un autre paragraphe. Je suis honoré d'être chez vous, et je le serai encore plus de vous prendre pour mes beaux-parents. Considérez-moi comme votre fils. Donc là, bien sûr, je dirais, le prétendant arrive à se présenter comme il le faut, et puis il dit, je suis honoré. C'est-à-dire, je suis tellement fière, je suis tellement content que je suis chez vous, et aussi, je serai aussi fière. C'est-à-dire, je serai tellement, ou bien encore plus fière si jamais vous allez me dire oui, et m'accorder que vous voulez devenir mes beaux-parents. Bon, j'ai le grand plaisir de demander votre fille au mariage, et je suis prêt à toutes vos exigences. C'est-à-dire, ici, exigences, pardon, ce sont ce que demandent, par exemple, les parents de la fille. Bien sûr, si jamais une fille va se marier, donc ses parents arrivent à demander plusieurs choses. Bien sûr, y compris l'argent et tout. Je ne me vente pas, mais je tiens à vous dire que je suis un honnête homme qui ne mentira jamais, ni à vous, ni à votre fille. Je ne me vente pas, c'est-à-dire, je ne suis pas ici pour vous montrer qui je suis. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me vanter, mais là, je suis en train seulement de vous expliquer qui je suis. Donc, bien sûr, je suis un honnête homme, c'est-à-dire, je suis une personne qui ne va jamais mentir, ni à vous, ni à votre fille. C'est-à-dire, je suis une personne qui est honnête et sincère. J'ai une bonne situation sociale et économique. J'occupe un poste considérable qui me permettra d'être responsable d'une famille. Et donc, vous devez remarquer aussi la ponctuation. Par exemple, j'ai une bonne situation sociale et économique. Point-vergule. C'est-à-dire, ici, j'arrive à expliquer pourquoi j'ai dit, j'ai une bonne situation économique et sociale. Donc, j'occupe un poste considérable, c'est-à-dire, je travaille, un bon travail qui me permettra d'être responsable d'une famille. J'explique encore une fois. Votre fils sera comblé puisque rien ne lui manquera. Elle aura sa propre maison et vivra à l'aise. Donc, là, je dirais, le fils, ou bien le prétendant arrive à présenter ses qualités ou bien à montrer ses qualités. Tolérant, je ne violenterai jamais votre fille. D'abord, je suis une personne pieuse qui craint Dieu. Puis, mes parents m'incitent toujours à respecter et à prendre soin de la femme. Donc, tolérant, ça veut dire, c'est une personne tolérante. Et donc, c'est une personne qui ne violente pas. C'est une personne qui pardonne, je dirais, facilement, qui excuse, ainsi de suite. Et donc, je suis tolérant, pourquoi ? D'abord, parce que je suis une personne pieuse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a de la piété. C'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui craint Dieu. C'est-à-dire, qui a peur de Dieu. Puis, c'est à cause ou bien c'est grâce à mon éducation que mes parents m'ont donnée. C'est qu'ils m'incitent toujours à respecter et à prendre soin de la femme. Je vous assure que je me comporterai comme il se doit, le Tout-Puissant, mes témoins. C'est-à-dire, je vous jure que je vais prendre soin de votre fille et soyez sûr que je lui ai dit toujours la vérité et Dieu est témoin. Mon futur beau-père, souriant, regarde sa femme et répond. Nous ne te connaissons que fort bien, mais nous devons demander l'avis de notre fille. Veuillez nous accorder un temps de réflexion et nous vous répondrons dans deux jours. Donc là, il s'agit de la conclusion et donc là, le beau-père arrive, bien sûr, il ne va pas vraiment accepter tout de suite, mais ils ont besoin du temps pour réfléchir. Et donc, avec cette conclusion, je vous dis merci pour votre attention et on se voit avec une autre évaluation, une autre étude de texte. Merci.